L'expatrié, c'est un peu mon histoire. C'est l'histoire d'une femme qui vient d'avoir un enfant et qui s'en va suivre son mari, qui est expatriée à Singapour. Elle s'installe dans ce qu'on appelle un condo, c'est-à-dire une sorte de résidence sécurisée avec des gardes et puis des gens bien-nés qui vivent dans ce condo autour d'une piscine. Et là, elle s'ennuie comme les autres femmes expatriées et, profitant de son vague à l'âme, elle tombe amoureuse d'un des expatriés qu'elle appelle l'arabe blond, une sorte de fantasme comme ça, d'homme qui n'existe pas vraiment, qui dit qu'il vient d'Algérie, mais en fait, on apprendra que c'est juste un menteur. Elle en fait son amant, fascinée par les récits de voyages mensongers de cet homme. Et cet homme est retrouvé mort un jour dans la piscine. Or, il y a une personne, tout accuse Elsa, l'héroïne, et il y a une personne seule qui peut la dédouaner, c'est sa maid, à savoir sa domestique, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, puisqu'à Singapour, on l'utilise pour s'occuper des enfants, des maids, des femmes philippines en général, qui viennent s'installer à demeure. Son amant meurt et tout accuse Elsa de ce meurtre. Il y a une seule personne qui peut la dédouaner, qui peut lui donner un alibi. C'est la personne avec laquelle elle vit, qui est une servante, donc c'est quelque chose de traditionnel à Singapour. On emploie des maids, ce qu'on appelle une maid philippine. Et en fait, c'est des filles qui sont à demeure et qui sont totalement asservies à leur patron expatrié. Et ce que va raconter cette histoire, c'est l'inversion du rapport de domination entre l'expatrié, qui porte mon nom, et sa maid philippine. À travers l'inversion de ce rapport de domination, ça raconte aussi l'inversion d'un autre rapport de domination beaucoup plus important, celui de deux mondes. Celui des expatriés européens blancs, persuadés d'être du côté de l'innovation et qu'ils soient en pays conquis à Singapour. Et celui d'un autre monde, celui des Philippines, celui de l'Asie, qui est en train de monter, sans que la vieille Europe ne s'en rende compte. Donc à travers l'histoire de ces deux femmes, je raconte l'histoire de l'inversion entre l'Asie et la vieille Europe. Ce roman noir, il a une particularité, c'est que j'ai voulu qu'il ne soit pas un traditionnel roman noir, mais un croisement entre le genre, le polar, et l'autobiographie. Donc j'ai utilisé énormément de matériaux personnels, mon nom, mon prénom, le lieu où je vivais, donc le nom de la résidence, c'est celui dans lequel je vivais, et les rapports de domination avec ces maids. Donc j'ai essayé de créer vraiment un trouble, puisqu'on ne sait plus du tout si ce qui arrive à cette Elsa, c'est vraiment une autobiographie ou pas. Et j'ai utilisé aussi beaucoup de ce que je voyais à ce moment-là, c'est-à-dire un monde qui m'a profondément étonnée, profondément intriguée, profondément intéressée. Il y avait celui de l'Asie d'un côté, mais qui restait quand même très lointain, qui restait un monde très très difficile à comprendre. Et puis celui des expatriés de Singapour, et notamment de la petite communauté avec laquelle je vivais. Donc il y avait un peu de tout, mais surtout ce qui m'a frappée, c'est la solitude des femmes, et le fait qu'elles vivent en autarcie entre elles, puisque les hommes sont nommés à Singapour, mais Singapour c'est ce qu'ils appellent un hub, c'est-à-dire une sorte de point de départ pour rayonner partout dans la zone Asie. Et donc les femmes se retrouvent profondément malheureuses, parce qu'elles avaient en général un travail en France, et qu'elles l'ont perdue en arrivant à Singapour, donc elles ont perdu leur statut social. Elles deviennent mères au foyer, sans avoir le travail d'une mère au foyer, puisqu'en général elles ont des maids qui le font à leur place. Donc complètement désœuvrés aussi sur ce point de vue-là, et sans leur conjoint. Et donc sur ce terreau de malheur peut naître aussi beaucoup de cruauté, beaucoup de méchanceté propice au roman noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501